Qu'est-ce qu'il est sur cette facette là, d'accord ? La première idée pour moi, c'est ce que je vous disais hier, éviter les gros strikes, d'accord ? Comment il pourrait me striker ici ? Il pourrait me striker là, mais là, ce qui est cool, c'est que automatiquement, si la tête n'est plus en crossface, il faut quand même vachement plus facilement bouger, etc. D'accord ? Donc là, ce n'est pas un vrai danger. Le mec qui fait ça, c'est que souvent, il va falloir se redresser, dans ce cas-là, on est sur une autre dynamique de combat. Donc celle-ci, c'est assez rare. Éventuellement, de ce côté-là. Mais là, on n'est déjà plus en crossface, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir. Donc, on revient à ce bras-là un peu dur. Ok. On peut, si on est en rune ou en IVC, taper avec la tête. Il a raison. Ça ne fera pas des gros strikes, mais ça fait un peu mal. Ok ? Ce qui peut être suivant, c'est ça. Ils peuvent tendre la jambe et chercher à vous chouper avec ça. Ça fait un peu mal. Les coudes ici. Les coudes, durs. Celui-ci, c'est dur. Celui-ci, c'est dur. Celui-ci, il est possible. Ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui. Sauf que, en général, tu vas quand même faire un peu attention. Ok ? Une fois de plus. On est des drappleurs. Alors, vous allez vous faire couper un peu. Ça fait un peu mal. On s'en fout. On s'en tape. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous en sortir. Et si j'y arrivez, vous retrouvez une posture qui est forte. C'est tout. Il est fou que vous soyez coupé, qu'il y a un petit truc qui saigne. Le but, c'est de ne pas tomber KO et ne pas être esquinté profondément. D'accord ? Donc, première chose qu'on fait, on met au niveau de la hanche. Pourquoi ? Parce que là, s'il veut faire, par exemple, un coup de genou, c'est dur pour lui parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai quand même un contrôle de l'hanche. Même s'il revient fort. C'est pas évident. Là, j'évite quand même un bon gros bordel. S'il veut me choper. Donc, cette notion-là, elle est intéressante. Je vais vous contrôler. L'autre, ici, revient sur les coups de tête. Tente de mettre des coups de tête. Là, ça évite les coups de tête. D'accord ? Là, il peut éventuellement tenter de mettre des coups de tête. Mais c'est pas évident. Parce que je contrôle la tête. Donc, c'est pas simple, simple. Je ne dis pas qu'il ne peut pas me amorphister un petit commet. C'est pas trop méchant. Voilà, tu vas pas être trop méchant. On n'oublie pas, vous pouvez toujours faire ça pour l'embêter. Maintenant, donc, on est en protection. Et on va juste bumper pour passer les bras en-dessous. Donc, je bumper à chaque fois. Là, au début d'un e-scape, je bump. Et le bump, c'est vraiment quelque chose d'hyper classique. Là, boum. On va passer directement au step 2 qu'on avait vu. Je parle du possible que j'ai vu une fois cette semaine. Donc, on est là. Qu'est-ce qu'on a ici ? 24. Ici, j'ai un levier. Et j'ai une deuxième case. Je vais utiliser une des deux cales comme un point. Je vais sortir du côté de sa tête. Je vais à nouveau bumper et e-scape-er, mais pas e-scape-er. C'est un miroir, mais plutôt de l'autre côté. Un miroir de l'autre côté. OK ? Ce bras-là, vous avez vu, il n'y a trop pas du monde. Ce qui va me permettre, quand je continue, d'arriver. Et, il s'agit bien à la question. Serait-ce un défi ? Mais, le défi est lancé. Oui, oui. Donc, après, nous montrer la technique, il faut dire ce que tu vas faire. Exactement. On fait un bravo pour le plus précieux. Bravo de chocs. Massif. Bravo de chocs. J'ai des dames rapports qui sont prêts. On est là. Pas de soucis. Ici, cale. Je suis là. Cale. Ma cale devient un point suivant. Je bunte. Décale. Décale. D'insert. Ouh. Le plus important, ce n'est pas de soumettre la personne. Pour moi. Nous, en tant que grappleur, oui, c'est bien. On cherche la sub, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, je préfère vous ressortiez. Pour tous les... Revenir ici. Et que vous alliez contrôler les abdos. Que ce soit en BJJ. Que ce soit en Luta. Que ce soit en combat urbain. Que ce soit en MMA. Je préfère que vous soyez dans une posture où vous pouvez fuir. Si c'est un rumba drum. Ou contrôler. Si on est avec des barblaqueurs. Regarde. Si je vois mon truc. Et que le mec se retrouve au-dessus. Donc là, je ne suis plus. Quoi qu'il a vraiment une posture forte pour me frapper. Je vais être dégoûté. Et là, au pied, on lutte un petit peu. On vient, on travaille. Ça, on connaît. On a déjà vu. On commence un peu à l'embêter. On tente de passer des trucs. Aucun problème. Mais ici, on est bien. Donc, on part du postulat au départ. Le mouvement a travaillé sur le triangle de bras. Mais faites un sur deux triangle de bras. Et le cours sortons. D'accord ? On reprend tout bêtement. On va le ranger déjà. Un. Un, deux. Je ne vais pas en serre. Un, deux. Reviens. Deuxième d'un bras. Je décale. Reviens. Un. Deux. Trois. Ma jambe assez loin. Comme ça, il ne peut pas revenir dessus. Ma main pas à l'intérieur. Pour éviter qu'il me l'avale. Plutôt là. Plutôt là. Et là, vous pouvez taper. Et dans la burière. Quand vous voulez finir. Passez. Le bras. Revenez. Revenez. Revenez là. Et avancez. Bout de l'option. Ouais. Là. Là où je suis. Viens là. Ouf. Il n'a pas de car. Le sluta. Il n'a pas de cou. Mais je peux aussi faire en mode plus sluta salaud. J'ouvre complètement. C'est un mâchoir. C'est vrai. C'est un triangle. Rien de tout. C'est une triangulation avec son cou. Il n'a pas de place. C'est le cervical. C'est le cervical. Ok ? Allez. A du même. Les mecs, il a guillotiné. Donc c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.